Dans cette vidéo, nous allons démontrer que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Pour ceci, il faut se rappeler ce qu'est un nombre rationnel. Un nombre rationnel peut être défini de deux façons différentes. Soit un nombre dont la partie fractionnaire du développement décimal est finie ou infini périodique. C'est un peu compliqué comme définition. La partie fractionnaire du développement décimal, qu'est-ce que c'est que le développement décimal d'un nombre ? C'est par exemple 2,34. Et qu'est-ce que c'est que la partie fractionnaire du développement décimal ? C'est la partie qui est située après la virgule. On va considérer des nombres pour lesquels cette partie fractionnaire est soit finie, c'est le cas de 2,34, soit infini périodique, c'est le cas par exemple de 21,3717171. Et ce 7,1 qui se répéterait à l'infini, ce qu'on écrirait de la façon suivante, 21,371 avec une barre qui indique que le nombre est infini périodique, la période étant 7,1 qui se répète à l'infini. Donc ceci sous-entend qu'il existe des nombres dont la partie fractionnaire ne serait ni finie ni infini périodique. Ce serait par exemple le nombre 17,23456789101112. Vous comprenez, on continue comme ça à l'infini et il n'y aura jamais de répétition, jamais une séquence de chiffres qui se répétera infiniment de la même façon. Donc ce nombre-là ne serait pas un nombre rationnel alors que les deux autres nombres sont des nombres rationnels. Ceci a été présenté plus en détail dans une vidéo précédente. Mais il y a également une autre façon de voir les nombres rationnels, c'est de les voir comme étant les fractions irréductibles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fraction irréductible ? C'est bien connu, par exemple, 1 tiers, ou bien 17 quinzième, ou bien 23 douzième, ou encore moins 2 sur 7. Donc une fraction qu'on ne peut pas réduire, au contraire de, par exemple, 2 sur 10, qu'on peut simplifier en divisant numérateur et dénominateur par 2 pour obtenir la fraction irréductible 1 cinquième, qui représente la même quantité que 2 sur 10, mais qui, elle, 1 cinquième, ne peut pas être réduite. Alors, cette petite introduction pour dire encore une dernière chose, c'est que vous ne pouvez pas en mathématiques définir, évidemment, un objet de deux façons différentes. Donc il existe un théorème qui, lui aussi, a fait l'objet d'une petite vidéo, c'est un peu plus difficile, mais un théorème qui dit la chose suivante, eh bien ces deux définitions sont ce qu'on appelle en mathématiques équivalentes, c'est-à-dire que l'ensemble de tous les nombres dont la partie fractionnaire du développement décimal est fini ou infini périodique, ou bien l'ensemble de toutes les fractions irréductibles, c'est essentiellement la même chose. Ça veut dire qu'à chaque fraction irréductible, par exemple, si je reprends 1 tiers, ici, eh bien si j'effectue la division de 1 par 3, je vais trouver 0,3333, etc., l'infini, ce qu'on écrit 0,3 périodique. Donc à la fraction irréductible 1 tiers correspond le nombre rationnel dont le développement décimal est fini périodique, 0,3 périodique, et réciproquement à ce nombre correspond la fraction 1 tiers. Si je prenais 2 sur 5, si j'effectue la division, ça fait 0,4, le développement, la partie fractionnaire est fini, etc. Alors on peut démontrer que ces deux exemples, qui ne suffisent pas à démontrer une généralité, en fait, se reproduisent pour n'importe quelle fraction irréductible, qu'ici, on la divise, on effectue la division, alors on obtiendra un développement dont la partie fractionnaire est finie ou infini périodique, et réciproquement, si je pars d'un tel nombre et que j'essaye de reconstruire la fraction dont j'ai pu partir, il y a une unique fraction irréductible. On ne démontre pas ce théorème ici. Alors tout ceci pour dire que démontrer que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, c'est la même chose que de dire que racine de 2 ne peut pas s'écrire comme une fraction irréductible. Donc c'est important de comprendre ce qu'on est en train d'essayer de faire. Irréductible. Je cherche à démontrer que racine de 2 n'est pas un certain nombre, et je m'appuie sur l'une de deux façons de considérer ces nombres. Donc je vais démontrer que racine de 2 ne peut pas s'écrire comme une fraction irréductible. Voilà, on le reprend ici, on repasse en noir. Donc, on va faire ce qu'on appelle en mathématiques une preuve par l'absurde. Supposons que racine de 2 puisse s'écrire comme une fraction p sur q, avec p sur q qui soit irréductible. Donc je vous rappelle que je veux démontrer que ça n'est pas possible. Alors je suppose que ça soit possible, et partant de cette hypothèse, je vais arriver en fin de raisonnement à une absurdité. Donc si je suppose que racine de 2 peut s'écrire comme une fraction irréductible, je vais arriver à la conclusion qu'il y a une absurdité. Donc il n'est pas possible de faire cette supposition, puisqu'en mathématiques on ne peut pas arriver à des absurdités. Ce qu'on appelle une preuve par l'absurde. Je pars donc de l'idée que racine de 2 s'écrit comme p sur q. Alors qu'est-ce que je peux obtenir de cette première égalité ? Je peux élever au carré. Si j'éleve au carré cette égalité, racine de 2 égale p sur q, je vais obtenir 2 est égal à p carré sur q carré. Puis si je multiplie ici cette égalité par q carré des deux côtés, je vais obtenir 2q carré est égal à p carré. 2q carré est égal à p carré. Et bien sûr, quand j'écris p sur q, qui me définit une fraction irréductible, il est évident que p et q sont des nombres entiers. Donc si j'ai 2 fois le carré d'un entier est égal au carré d'un autre entier, je peux en déduire que ce nombre p carré est un nombre pair. C'est même la définition des nombres pairs. Un nombre pair est un multiple de 2. Mais si p carré est pair, alors je peux en déduire que p lui-même est pair. Alors comment est-ce que je déduis du fait que p carré soit pair le fait que p soit pair ? J'utilise ici un théorème que je ne démontre pas ici, mais qui est démontré dans une autre petite vidéo. et qui dit que si p est pair, alors p carré est également pair. Il dit de la même façon que si p est impair, alors p carré est impair. Mais ce qu'on appelle les réciproques de ces deux implications, c'est-à-dire que si p carré est pair, alors p est pair. Et de la même façon, si p carré est impair, alors p est impair. Eh bien, ces quatre implications sont toutes vraies. Alors la démonstration de ces quatre implications, c'est quelque chose qui se fait dans une autre vidéo. Mais ici, je peux utiliser le fait que c'est la troisième, p carré est pair, j'en déduis que p est pair. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre est pair ? Dire qu'un nombre est pair, ça veut dire que ce nombre peut s'écrire comme deux fois, un multiple de deux par exemple, disons deux fois n, où n est bien sûr un entier. Mais si p s'écrit comme deux fois n, p carré s'écrit lui comme deux fois n, le tout au carré, et deux fois n le tout au carré, ça fait quatre fois n carré. Je vais donc maintenant revenir à ce niveau-là, et je vais remplacer ici, 2q carré égale p carré, je vais remplacer 2q carré égale p carré, eh bien, p carré qui était là, p carré qui est là, il est égal à 4n carré, donc je peux remplacer dans cette égalité p carré par 4n carré. Et maintenant, je peux diviser cette égalité par 2, dans le membre de gauche et le membre de droite, et j'obtiens q carré est égal à 2n carré. Mais dire que q carré s'écrit comme 2n carré, je vais continuer ici, ça veut dire que q carré est un multiple de deux, donc q carré lui-même est aussi pair. Mais si q carré est pair, bien sûr, toujours en utilisant mon théorème, la troisième implication, si q carré est pair, je peux en déduire que q également est pair. Et c'est à ce stade que je vais avoir mon absurdité. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à démontrer que p est un nombre pair, q est un nombre pair, et la fraction p sur q devrait être irréductible. Mais bien sûr que si j'ai la fraction p sur q avec p pair et q pair, je pourrais la simplifier par 2, et donc cette fraction ne serait pas irréductible. Donc je ne peux pas en même temps avoir une fraction irréductible et un numérateur et un dénominateur qui sont pairs. Ceci c'est absurde. Et c'est pour ça qu'on appelle ce genre de démonstration une preuve par l'absurde. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à l'absurdité ? Ce qui m'a amené à l'absurdité, c'est cette supposition que racine de 2 puisse s'écrire comme une fraction. Il n'est donc pas possible de partir de cette supposition. Cette supposition disant racine de 2 est une fraction irréductible, il n'est pas possible que ça le soit. Donc racine de 2 ne peut pas s'écrire comme une fraction irréductible. Et dire que racine de 2 ne peut pas s'écrire comme une fraction irréductible, et bien c'est dire que racine de 2 ne peut pas être un nombre rationnel. En mathématiques, on écrirait c, q, f, d, ce qu'il fallait démontrer. Racine de 2 n'est donc pas un nombre rationnel.